Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Au cours des nombreux siècles dans le monde entier, le bois était la base de toute construction humaine. Le fer fut connu et utilisé en Afrique en même temps que dans toutes les autres parties du monde. Mais la technique de la fonte resta un secret professionnel clos, connu seulement d'un seul clan dans chaque tribu. Maintenant le fer est bon marché et il est produit en abondance, mais le rite ancien reste, bien qu'il commence un peu à décliner. De tous les arbres des forêts, pas plus de deux sortes seulement, fournissait un charbon de bois qui brûlait avec une chaleur suffisamment intense pour servir le fondeur. Et le fondeur est-africain le connaissait et gardait ce secret. Il avait besoin de tuyaux pour s'essouffler qui résisteraient à la chaleur et il découvrit que la glaise d'une certaine sorte pouvait être jetée dans les flammes sans craquer. Ça c'était aussi un autre secret. Après trois ou quatre semaines de travail, sa préparation fut complète. Alors il creusa un trou pour recevoir le métal fondu et prouva ses soufflets, construisit son fourneau avec des plates de glaise, étala une base de charbon de bois, mis en position les tuyaux d'argile pour les soufflets et étala le minerai de fer dans les espaces entre eux. Les soufflets étaient fabriqués, prêts à souffler. Sous-titrage ST' 501 Et peu à peu, une substance tenant lieu de fonte apparut au sommet du monceau de glaise, d'awa, ce qui veut dire magique. Alors le rite des fondeurs était commencé. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le travail est accompli. Une lourde masse noire est alors tirée du puits pour inspection. Produire cette quantité de fer était l'affaire de nombreuses semaines. Et il restait pour le forgeron à battre cette matière. Et à en tirer parti. Les Africains de l'Est ont un grand sens pratique. Et ils s'intéressent peu, très peu aux arts décoratifs, excepté pour l'ornement personnel. Les jeunes filles prennent beaucoup de temps et font grand embarras au sujet de leurs oreilles. Elles peuvent allonger leurs lobes d'oreilles bien au-dessus des limites que la nature leur a atroyées. L'ajustage des bracelets est un travail de spécialiste. Une fois en position, ils sont là pour la vie. La richesse et la position sociale d'une femme peut être mesurée par la quantité et la qualité de ses bijoux. Ailleurs, il est vrai qu'il en est le même. Quant à l'homme turcana, nomade, bien sûr, il part sa tête avec de la glaise. Cette glaise est colorée, modelée et apprêtée pour recevoir des plumes d'autruches de cérémonie. La parure de tête élaborée restera en place pendant deux mois avant d'être renouvelée. Une tribu, les Wakamba, a découvert que c'était un profit que de contenter les touristes. Ils s'y appliquent. A l'université de Maquerère, une tradition est ressusciter ce qui sommeille depuis des vingtaines de siècles. Une forme de l'art là-bas n'a jamais sommeillé. C'est le culte de la musique et de la danse. Les Africains de l'Est battent partout leur rythme complexe sur leurs étranges instruments à son de leurs propres inventions. Tels que cette harpe en forme d'arc de la contrée de Sucuma. Voici une lyre à huit cordes. Des trompettes à deux notes. Des trompettes à deux notes. En fait, à une note. Force angulière du reste. Et la cornemuse de Jiryama, dont l'outre est constituée, vous allez le voir, par les vastes bajoux du joueur. Voilà. La cornemuse de Jiryama, dont l'outre est constituée, vous allez le voir, par les vingtaines de Jiryama, vous allez le voir. Ils font de très longs corps qui accompagnent ces groupes de danseurs. Le rythme est accéléré avec le battement des tambours. La cornemuse de Jiryama, vous allez le voir, par les vingtaines de Jiryama, vous allez le voir, par les vingtaines de Jiryama, vous allez le voir. Et la cornemuse de Jiryama. Son Anik Vedi, Luc Périni, montage Pierre-Michel Rey, illustration sonore, Denise Glazer.